Alors, juste pour rappeler certaines choses, donc vous voyez à l'écran, je vais juste vous présenter un petit PowerPod, mais qui va prendre que deux, trois slides, qui va nous permettre d'un peu introduire les choses. Donc, qui dit feuille de match, dit une fonction essentielle à la table de marque, c'est la fonction de marqueur. Et donc, moi, il me semble important aussi de vous rappeler quelles sont les fonctions du marqueur au niveau de la table de marque. Donc, les fonctions du marqueur, il en a cinq de fonctions. Un, c'est d'inscrire les équipes. Vous allez voir que ça, ça va se faire dans la phase d'avant match. Ensuite, inscrire les points marqués, inscrire les fautes, inscrire les temps morts. Ça, ça sera pendant la phase de match. Et enfin, gérer la flèche de possession. Ça, au niveau de la WB, on a pris comme principe qu'on restait en type manuel. Donc, on n'a pas mis de bouton dans la feuille électronique pour la flèche de possession. Et donc, vous verrez que les quatre premiers points qui sont ici, vont être gérés par la feuille de match. Et le dernier ne le sera pas, mais ça, ce n'est pas trop un souci. Alors, pour le matériel, on l'avait déjà diffusé pour les clubs, mais je vous le rappelle toujours en séance. Donc, c'est soit un ordinateur, soit une tablette. Donc, nous, on recommande un 14 pouces, un écran de 14 pouces. Pourquoi ? Parce qu'au moins, en termes d'optimisation de l'écran, vous allez avoir toute votre feuille de match sur l'écran. Et donc, c'est beaucoup plus facile pour vous de gérer la feuille de match en ayant tout sur l'écran. Mais une tablette de 10 pouces fonctionne aussi. Le seul truc, c'est que vous allez devoir jongler en mettant de haut en bas pour pouvoir mettre certaines actions de match ou sélectionner certains joueurs. Mais ça, on le verra par la suite. En termes de résolution, c'est la résolution actuelle qui est dans quasi tous les supports pour la même chose. Au niveau du processeur, on a conseillé, au niveau des conditions minimales, d'avoir un quad-core. Ça fonctionne avec un dual-core. Ce qu'on ne voulait pas, c'est que quelqu'un achète un dual-core. Et si on change le système dans, par exemple, un an, ça ne fonctionne plus. Donc, on a conseillé d'avoir un quad-core pour pouvoir aussi avoir des avancées futures au niveau du système. Et donc, d'au moins garder l'ordinateur deux ans. Mais si vous avez un ordinateur que vous comptez réutiliser avec un dual-core, ça fonctionne aussi. Bon, Espazodix et RAM, aucun souci par rapport à ça. Normalement, on a quasi tous les supports au long. Et le dernier conseil, c'est d'avoir une connexion Internet. Alors, ce n'est pas indispensable pour tout le match, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment conseillé. Donc, on n'est pas obligé de l'avoir, mais pour deux étapes, vous verrez au début et à la fin du match, l'Internet sera obligatoire. Voilà. Alors, pour pouvoir vous connecter, l'adresse officielle de connexion sera HTTPS, plutôt. Hop, excusez-moi, je vais changer. Voilà, ce sera HTTPS, donc de slash slash fdm.auv.be. Bon, FDM, ça veut dire quoi ? Feuille de match. Ou feuille de marque pour les puristes. Alors, au niveau de l'écran de connexion, quand vous avez tapé ceci, il faudra que vous introduisiez des identifiants qui seront fournis par le secrétaire général. Et ça, les identifiants, c'est uniquement aux secrétaires de club qui les recevront. Ce n'est pas des membres individuellement qui vont recevoir des identifiants. Donc, pour le moment, ce sera les identifiants qui seront fournis à votre secrétaire de club et lui transmettra ces identifiants-là aux personnes responsables de la feuille. Voilà. Bon, ça, c'était pour mon introduction. Et maintenant, on va rester dans un côté un peu plus didactique et on va réellement aller voir la feuille de match pour voir comment elle fonctionne. Donc, ça, si vous vous connectez à l'adresse fdm.obb.be, c'est sur ce type de page que vous avez trouvé. Donc, ça, ça s'appelle l'écran de connexion. Et donc, ça va vous permettre de pouvoir vous connecter aux différents modules qui vont nous intéresser pour la suite. Alors, quand vous êtes sur cette page, il y a deux choses importantes à retenir. C'est un, comment vous connecter. Et deuxième chose, on a développé aussi une application qu'on peut mettre sur votre bureau. C'est une application web. Et donc, vous verrez que ce n'est pas compliqué. C'est comme si on installait un, comment dire, une extension, comme vous voyez ici. Donc, pour vous connecter, vous tapez votre identifiant et le mot de passe qui sont fournis par le secrétaire général et vous appuyez sur le guide. Si maintenant, vous voulez installer l'application, vous voyez ici, vous avez la barre de recherche qui se trouve ici. Et dans le fond de la barre de recherche, vous avez plusieurs choses qui sont prévues. Une des choses, si vous cliquez ici pour ouvrir le lien, par exemple, je vais bien aller. En fait, vous avez normalement un petit bonhomme ici avec un ordinateur en forme d'ordinateur avec une flèche vers le bas. C'est là que vous devez cliquer. Ici, la problématique, c'est que j'ai déjà installé l'application, donc vous ne saurez pas le voir. Mais ici, vous avez un bouton en forme d'ordinateur avec une flèche vers le bas. Et vous avez donc la possibilité d'installer l'application. Dès que l'application est installée, elle apparaîtra à l'écran et par défaut, elle se met également sur votre bureau. Ou si vous avez une tablette, elle se met également comme si c'était une application. Vous ne devez pas aller sur l'Apple Store ni sur le Play Store pour pouvoir la télécharger. Par rapport à l'écran de connexion, je vous ai dit login, password. Quand tout est bon, vous appuyez sur login. Voilà. Ici, je vais supprimer. Alors, quand on arrive sur la page pour la première fois, vous voyez ici que vous n'avez aucun match qui sont téléchargés et que vous avez une barre qui est importante, c'est la barre de recherche. La barre de recherche, le seul conseil que je peux vous donner, c'est de taper le numéro du match pour pouvoir rechercher les rencontres qui vous intéressent. Donc, pour pouvoir télécharger la feuille de match qui correspond à votre match, vous devez donc taper le numéro du match. Vous avez aussi la possibilité de taper le nom du club. Ici, je vais prendre un club poiseur. Donc, vous voyez, on va avoir tous les matchs de l'Olympique Monsion Marchienne, mais il faut savoir se retrouver dans la liste. Donc, c'est un peu moins pratique. Donc, moi, le conseil que je vous donne, c'est de taper le numéro du match, comme je le fais ici. Donc, 150, voilà. Et vous voyez, j'ai un numéro de match ici. Et pour pouvoir télécharger le match, vous avez un bouton qui appuie sur télécharger. Vous appuyez dessus et on va vous demander de confirmer une deuxième fois le match de téléchargement. Et là, vous devrez attendre quelques secondes pour pouvoir... Quelques secondes pour pouvoir... Est-ce que tout le monde voit mon écran, par contre, pour être sûr? Oui, ça va. OK, c'était pour être certain parce que j'avais un commentaire dans l'autre sens. Alors, quand vous avez téléchargé la feuille, donc vous avez vu, il a fallu quelques secondes pour en fait télécharger toutes les données. Et donc, quand le match est téléchargé, vous avez soit un bouton de démarrer qui apparaît dans le match que vous avez téléchargé, ou soit la feuille de match qui apparaît dans les feuilles téléchargées. Je vais juste répondre à une question. Alors, exactement, il ne faut pas de connexion. Il faut obligatoirement une connexion Internet pour pouvoir télécharger les données de la rencontre. Si vous n'avez pas de connexion Internet, effectivement, vous allez avoir un problème pour pouvoir télécharger les données. Donc, c'est la première étape où c'est obligatoire d'avoir Internet. Quand cette étape-là est passée, vous ne serez plus obligé d'avoir Internet pour le reste des étapes. Moi, je vous le conseille. Comme ça, au moins, ça synchronise les données avec le système. Mais si vraiment, vous n'avez pas de connexion, vous avez la possibilité de le faire. Alors, il y a des gens qui essayent de se connecter avec la fameuse adresse que j'ai mise sur le PowerPoint actuellement. Et pour le moment, elle n'est pas active. La seule active, c'est tst.fdm.web.be. C'est l'adresse que je vous ai envoyée par mail. L'autre adresse, vous n'aurez pas accès pour le moment. Elle sera accessible normalement à partir de vendredi. Donc, c'est la phase de production. Là, on est dans la phase de test. Et en termes de connexion Internet, que ce soit un Wi-Fi. Donc, si vous avez la chance d'avoir du Wi-Fi dans la salle, tant mieux. Vous étudiez votre Wi-Fi. Par contre, si vous n'avez pas de Wi-Fi dans la salle, ce que je peux vous conseiller, c'est d'avoir de la 4G pour pouvoir télécharger. Alors, pour les gens qui utilisent la 4G, pas d'inquiétude. Ça ne prend quasi rien. Ça ne prend quelques données. On ne prend pas tout le système à chaque fois au niveau de la feuille de match. Et donc, il ne faut pas vous inquiéter. On ne télécharge pas des gigas, des gigas. Ça va prendre seulement quelques K.O. pour ceux qui s'y connaissent. Et donc, pas d'inquiétude par rapport à ça. Alors, au niveau des matchs, comme je vous l'ai montré ici, j'ai téléchargé un match. Mais en termes de recherche, vous n'aurez accès qu'au match à domicile. Donc, un club qui reçoit ces accès n'aura qu'un match à domicile. D'accord ? Donc, si vous avez le match, entre guillemets, vous êtes de l'Olympique Mont-sur-Marchienne. J'ai pris l'exemple tout à l'heure. Vous avez les identifiants de l'Olympique Mont-sur-Marchienne. Eh bien, vous n'aurez accès qu'au match à domicile de l'Olympique Mont-sur-Marchienne. Donc, c'est toujours le club visité qui fournit le matériel. Alors, j'ai une question dans le chat. Je vais quand même y répondre. En fait, la 4G sur PC, ça ne marche pas. En fait, sur la plupart de vos GSM, que je peux vous montrer ici, la plupart de vos GSM, vous avez un partage de connexion. Et donc, vous pouvez partager votre 4G. Et donc, ça peut faire office de Wi-Fi pour votre ordinateur. Et donc, beaucoup plus simple pour vous également. Voilà. Donc, je pense que c'est tout ce que j'avais expliqué. Donc, la barre de recherche, je vous conseille de mettre le numéro de match. Quand le match est trouvé, vous appuyez sur télécharger. Le match est téléchargé, vous avez deux boutons. Deux boutons, démarrer ou supprimer. Démarrer, on va commencer la rencontre. Supprimer, ça ne supprime pas la rencontre. Il ne faut pas vous inquiéter, ça ne va pas supprimer les données. Mais ça va retirer la rencontre de vos matchs. Donc, si vous n'êtes pas synchronisé et que vous appuyez sur supprimer, vous allez voir, vous allez avoir plein de pop-ups qui vont apparaître. Et donc, un qu'on va rajouter en plus. Alors ça, vous allez avoir des problèmes parce que vous allez supprimer les données du match. Mais si la feuille est synchronisée, vous ne supprimez pas, vous l'enlevez simplement de votre liste. Alors, chaque personne doit se faire au matériel du club visité, alors pas pratique. En fait, que ce soit sur PC ou sur tablette, il n'y a pas beaucoup de changements. Vous verrez qu'en termes de praticabilité, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Qui est en cas de forfait à l'aller ? Qui est en cas de PC 73-4 ? Forfait à aller et retour chez le visiteur. Ça, c'est géré par le système BLEAG, donc ça n'a rien à voir avec la feuille électronique. On ne sait pas aller avec notre propre matériel propre. Si, moi, ça ne me dérange pas que vous ayez avec votre matériel propre dans les clubs. La seule chose, c'est que vous devrez alors demander l'identifiant du club adverse pour pouvoir utiliser la feuille de match. D'accord ? Donc, sinon, vous allez avoir un problème par rapport à ça. Voilà, donc ça, c'était la recherche. Donc, quand tout est prêt, qu'on a téléchargé le match, la seule chose que vous devez faire, c'est donc démarrer la rencontre. Et un petit merci à Christophe Lefebvre qui est en train de mettre les liens pour pouvoir faire des partages de connexion sur iPhone et Android. Comme ça, vous avez l'information. Alors, donc, ici, c'était la phase de recherche. On va arriver à la phase d'avant-match. D'avant-match, on appuie sur démarrer. On va arriver à la phase d'avant-match. Voilà. Alors, quand vous arrivez à la phase d'avant-match, vous voyez. Oui, oui, donc il y aura, pour Angelo, Argento, oui, il y aura un contrôle de la synchronisation. Et vous devrez taper à un moment donné, suppression en grand, s'il n'a pas été synchronisé. Donc, il y a quand même des choses qui vont être mises en place pour ça. Et au niveau des responsabilités, cela veut dire que la feuille de match devient une responsabilité du club visité. La feuille de match a toujours été la responsabilité du club visité, en tout cas, de fournir le matériel. Ce n'est pas le visiteur qui vient avec sa feuille de match. Donc, ça, oui, c'est toujours le cas. Peut-on remplir plusieurs feuilles de match en même temps et à domicile avant d'arriver à notre salle ? Ah oui, ça, c'est vrai, je n'en ai pas parlé. Donc, pour les rencontres, enfin, pour les clubs qui vont jouer à domicile, vous avez la possibilité de pouvoir compléter à l'avance toutes vos feuilles de match. Donc, ce qu'on va voir ici, au niveau des données du match, vous avez la possibilité à domicile de pouvoir compléter à l'avance toutes les feuilles. Donc, si vous avez déjà la liste de vos joueurs et que vous voulez prendre de l'avance, vous pouvez le faire. Vous avez juste à télécharger le match, remplir les données. On verra que si vous êtes connecté constamment à Internet, la sauvegarde va se faire automatiquement. Si vous n'êtes pas constamment, vous connectez à Internet, vous appuyez sur Sauver. Vous revenez à la page de recherche, vous supprimez le match et vous retéléchargez le match. Il y aura toujours les données qui seront là. Comme ça, vous le savez, mais c'est seulement pour les clubs à domicile. Voilà. Alors, maintenant, par rapport à la phase avant match, je répondrai aux questions à la fin de la présentation de ce petit module. Comme ça, ce sera beaucoup plus fluide. Alors, par rapport à ce match, vous avez cinq choses, voire six choses importantes dans cette phase avant match. Donc, vous avez déjà les détails de l'équipe A, les détails de l'équipe B, les détails sur les officiels de table, les détails sur les arbitres, une note générale, et là, c'est seulement pour les arbitres, c'est pour pouvoir inscrire certaines notes, comme on faisait dans le temps, et un bouton, la rencontre ne débarre pas ou démarrer. Donc, ça, je vous l'expliquerai par la suite. Alors, pour les détails de l'avant match, pour les détails de l'équipe A, pour pouvoir avoir la vue globale de tous les détails, vous voyez ici, on n'a pas tout affiché à l'écran, vous devez juste appuyer sur la petite flèche qui se trouve à droite de l'équipe ou des autres modules. Vous cliquez dessus, et là, les détails complets s'affichent. Donc, vous voyez, vous avez les joueurs, les coachs et les délégués. Pour pouvoir attribuer une couleur à l'équipe A, vous voyez ici, vous avez couleur, et vous avez un rectangle blanc qui se trouve en bas. Pour pouvoir changer la couleur de l'équipe, vous cliquez sur le rectangle blanc, et là, vous voyez, il y a une palette de couleurs qui apparaît. Par défaut, elle est mise en blanc, et pour pouvoir changer la couleur, vous avez ici une petite barre en bas, donc vous devez changer la couleur pour la mettre, et ensuite sélectionner sur la tablette, enfin, sur la palette, excusez-moi. Donc, si vous avez ici sélectionné bleu, vous sélectionnez bleu, et vous appuyez sur sélectionner. Si ça ne s'affiche pas en bleu, c'est que ce n'est pas encore sélectionné. Donc, bleu, sélectionner. La couleur n'est pas un élément obligatoire, c'est juste pour pouvoir, c'est juste pour pouvoir avoir un visuel, je vais dire ça comme ça, pour savoir quelle équipe est en quelle couleur pendant le match. Mais sinon, ce n'est pas un élément obligatoire, sinon ça va rester blanc. Ensuite, vous devez ajouter le nom des joueurs. Le nom du joueur, vous avez ici l'onglet joueur qui se trouve ici, et dans le prolongement, vous avez un bouton ajouter. Donc, pour pouvoir ajouter le joueur, vous appuyez sur ce bouton ajouter. En appuyant sur le bouton ajouter, vous allez voir que la liste complète des membres du club vont apparaître. Par la suite, cette liste sera un peu plus filtrée, mais pour le moment, ce sera tous les membres du club qui seront dans la liste. L'ordre va être remis dans l'ordre alphabétique, mais là, c'est parce qu'on est dans une phase de développement. Donc, pour pouvoir ajouter un joueur, vous avez deux possibilités. Soit vous le faites avec la liste déroulante ici, et vous cherchez le nom. Ce n'est pas le conseil que je peux vous donner. Par contre, ce que je peux vous conseiller, c'est de taper les premières lettres du nom de la personne. Donc, ici, on va prendre Victor Hugo. Si vous tapez Hugo, vous voyez que le nom apparaît directement. Et donc, pour pouvoir ajouter un joueur à la feuille, mais vous avez deux possibilités. Soit vous cliquez sur le nom, comme ça ici. Soit vous appuyez sur le petit plus qui se trouve à droite. Et à ce moment-là, un sous-menu apparaît. Le sous-menu, c'est quoi ? C'est simplement ajouter le numéro du joueur. Pour ajouter le numéro du joueur, deux possibilités. Soit le numéro se trouve entre 1 et 20. Et là, pas compliqué. Donc, prenons le numéro 4. Vous cliquez simplement sur le numéro 4. Et vous voyez qu'il est répercuté automatiquement ici. Et donc, le 4 est bien fiché. Ou soit le numéro ne se trouve pas dans la liste ici. Et vous avez un petit dièse qui se trouve ici. Et vous pouvez l'encoder manuellement. Donc, ici, prenons le 60. On encode 60. Et vous voyez, le joueur a bien été ajouté, mais avec le numéro 60. Si on revient ici, vous voyez que les deux numéros se trouvent dans la liste. Et on fait la même chose pour tous les joueurs. Donc, si vous avez un autre joueur qui est Baudelaire, je pense. Voilà, Baudelaire. Vous sélectionnez Baudelaire. Vous lui attribuez le bon numéro. Et il a été ajouté à la feuille. Quand tous les joueurs sont ajoutés, vous appuyez sur le bouton ajouter. Seuls se trouveront dans cette liste les membres qui sont réellement affiliés au club. Au moment du téléchargement. Donc, si entre le téléchargement et le match, vous avez ajouté un joueur dans B-League. À ce moment-là, il faudra le rajouter manuellement parce qu'il n'a pas téléchargé la donnée. Mais voilà. Alors, si maintenant un joueur ne se trouve pas dans la liste, vous recliquez sur le bouton ajouter. Et là, vous avez un bouton qui s'appelle nouveau membre. Donc, vous cliquez dessus. Et là, vous devrez introduire les membres, le prénom, le nom et la date de naissance de manière obligatoire pour ajouter le nouveau membre. Ici, je vais juste rajouter mon nom. Donc, je n'ai pas été inscrit. Voilà. Voilà. J'ai mis la date de naissance. OK. Et j'ajoute le membre. Vous voyez que le membre va être ajouté et qu'il faut également ajouter un numéro. Alors, je vais répondre directement à Vincent. Le 0 ou le double 0 se trouvent dedans. En fait, vous pouvez aller du double 0 à 99. Ça, sans aucun souci. Ici, on va mettre le numéro 0. Et comme ça. Voilà. Ce n'est pas ma vraie date d'anniversaire. Donc, voilà. J'ai mis une date à l'épreuve. Alors, par rapport à ça, vous avez ici le nom qui a été ajouté. Vous voyez que la liste se met bien dans l'ordre des numéros. Et vous avez la possibilité de faire plusieurs choses avec les joueurs. Donc, soit les joueurs sont bons, mais vous êtes trompé dans le numéro. Et donc, à ce moment-là, vous avez juste à cliquer sur le numéro correspondant. Ici, prenons le numéro 60. Vous voyez que le numéro 60 est ici. Et pour modifier le joueur, soit vous cliquez sur le numéro. Donc, ici, le 1. Et donc, le 1 va changer. Soit, vous cliquez en dessous. Vous sélectionnez en dessous. Et vous changez le numéro. Vous mettez 80, par exemple. Et le 80 vient se mettre ici. Donc, ça, c'est pour changer un numéro. Au niveau des joueurs, vous avez aussi... Je vais juste rajouter 2-3 joueurs supplémentaires. Pour les exemples, ce sera beaucoup plus simple. Hop. Voilà. Voilà. Donc, au niveau des joueurs, vous avez également la possibilité de rajouter un capitaine. Le capitaine, pour le rajouter, vous appuyez juste sur le bouton capitaine qui se trouve en face du nom du capitaine. Ici, prenons l'exemple que c'est Hugo Victor qui est capitaine. Vous cliquez sur capitaine en face de Hugo et Victor et c'est lui qui sera désigné capitaine. Même pour son jeune âge, au moins, il a été désigné capitaine. Alors, pour pouvoir faire le 5 de base, ça va être le même principe. Vous devrez, enfin, le coach ou le marqueur, si le coach lui demande, devra sélectionner les 5 joueurs qui vont devoir commencer la rencontre. Donc, ici, prenons l'exemple. On en prend 5 au hasard. 5. Voilà. Il y a 5 joueurs qui ont été sélectionnés. Les 5 ont été sélectionnés. C'est bon. Si maintenant, on essaye de rajouter un 6e joueur, vous voyez que la case reste utilisée. Pour pouvoir changer un numéro du 5 de base, vous devez désélectionner un du 5 de base et en sélectionner un autre. Ça, c'est pour le 5 de base. Alors, ici, vous avez encore 3 boutons qui pourront vous intéresser. Le bouton, ici, en rouge, c'est si vous avez ajouté un joueur de trop sur la feuille. Prenons l'exemple. Le joueur ne vient pas, mais vous l'avez quand même ajouté sur la feuille, mais au début du match, vous dites, oh, je vais le retirer. Pour retirer un joueur, vous appuyez sur la petite corbeille en rouge, ici, et le membre sera retiré de la feuille, simplement. Si maintenant, les arbitres vont vérifier, pour le moment, en tout cas dans cette première phase de la feuille de match, les arbitres vont encore vérifier tous vos documents. Pendant cette phase de transition, les arbitres ont deux boutons pour eux. Ce sont les deux boutons qui se trouvent ici. Vous avez un bouton, ici, qui va permettre de checker l'identité de la personne. Donc, en fait, les cartes d'entité, la licence, le permis de conduire, ou la carte, comment dire, les cartes d'entité, je l'ai dit, et le passeport. Donc, ici, ils vont pouvoir vérifier l'identité. Et donc, si l'identité est vérifiée, ils cliqueront simplement sur le bouton, ici, et ils diront l'identité. Et OK a été vérifié. Oui, permis de conduire également. Donc, permis de conduire, passeport, carte d'entité ou licence photo. Comme ça, vous savez. Les licences pour information ont été envoyées depuis sept semaines. Alors, le deuxième bouton, lui, va servir à mettre les remarques que vous voyez avant dans le temps. Il y avait les remarques à gauche de la feuille. Et donc, vous voyez l'arbitre qui avait mis des A, des L, des C. Eh bien, ça, c'est la case qui va lui permettre de remettre la même chose. Donc, il appuie juste sur commentaire. Et là, il s'est rajouté une lettre. Donc, ici, par exemple, le certificat de Victor Hugo n'est pas là. Il rajoute un A. OK. Et vous voyez que s'il y a un commentaire, la case sera en jaune. Pour information, parce que je vois la question et que mon acolyte est en train d'y répondre. Moi, ce que je vous conseille d'utiliser comme navigateur, c'est Google Chrome. Donc, l'application a réellement été développée pour Google Chrome. Firefox démarre très bien. Enfin, fonctionne bien aussi. Edge a quand même encore quelques défauts. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est Google Chrome. Voilà. Donc, ici, c'est bon. Donc, voilà. Ça, c'était pour la partie joueur. Pour la partie coach, que vous allez voir, ça va être le même principe. Donc, vous ajoutez, vous avez coach ici. Vous allez dans le prolongement ajouter. Et là, vous allez retrouver dans cette liste tous les membres affiliés de votre club, ce qui est possible, entre guillemets, dans le règlement. Ainsi que tous les membres hors club qui ont une licence coach. Normalement, à part ça, personne d'autre ne peut avoir de licence. Voilà. Alors, ici, Émile Zola. Donc, on a un peu tout. Donc, je vais choisir un coach. Et là, vous voyez qu'il y a deux fonctions qui apparaissent. Soit coach, soit assistant coach. Voilà. Là, il faut sélectionner coach et ajouter. Et vous voyez que le coach vient se mettre ici. Voilà. Et au niveau des délégués. Donc, délégués. Vous appuyez sur ajouter. Ajouter. Hop. Et le délégué, normalement, vous pouvez le sélectionner. Vous voyez que les joueurs et les coachs sont mis en dessous. C'est parce que les membres du club ne peuvent pas cumuler la fonction de coach et de joueur. La fonction de coach et de délégué ou de joueur et de délégué. Par contre, pour la fonction de joueur coach, je reviendrai pour l'équipe B. Comme ça, vous verrez ce que vous devez faire. Donc, ici, je vais en prendre un. Et la seule fonction qui peut être sélectionnée, c'est délégué. Quand on parle de délégué, c'est bien le délégué au banc. Délégué au banc, délégué d'équipe. C'est comme vous voulez, comment vous l'appelez. Mais ce n'est pas les gens qui vont à la table. Donc, délégué et vous appuyez sur ajouter. Et vous voyez que les mêmes boutons sont présents. Voilà, ça, c'était pour les équipes. Maintenant, on va prendre les officiels de table. Les officiels de table se trouvent en dessous. Et vous cliquez sur la flèche qui est à droite ici. Ici, vous allez voir qu'il y a des officiels de table que vous devez rajouter. Vous voyez, il y a quatre cas, c'est normal. Il y a des choses qui sont faites en plus. Alors, si le délégué, je reviens un peu avant parce que je vois la question. Si le délégué n'est pas dans la liste, normalement, un, ce n'est pas normal. Ou alors, vous l'avez affilié entre le téléchargement des données et le début du match. À ce moment-là, vous l'ajoutez via nouveau membre. Donc, ne pas oublier que le délégué va être affilié au club ou disposé, ou en tout cas, avoir fait la demande avec un formulaire avec la signature des deux clubs auxquels il peut être affecté pour pouvoir être dans. Mais le formulaire ou la licence du délégué sera dans le système. Voilà, il ne faut pas vous inquiéter par rapport à ça. Donc, vous appuyez sur nouveau membre et vous ajoutez le délégué. Mais alors, il faut que vous soyez sûr qu'il soit affilié parce qu'il y aura un contrôle manuel qui va être fait derrière. Voilà. Donc, pour les officiels de table, je retrouve la même chose. Vous appuyez sur la flèche et vous avez les officiels de table qui apparaissent. Au niveau des officiels de table, la petite spécificité, c'est qu'on a dans le système uniquement téléchargé les officiels de table nous-mêmes, les membres des deux clubs. On n'a pas téléchargé d'officiels de table qui venaient d'un autre club. Alors, vous allez me dire au niveau des règlements, oui, c'est possible. En fait, un officiel de table, ça peut être n'importe quel membre de la OBBB ou des fédérations reconnues par la FIBA. Voilà. Donc, en fait, ça fait un paquet de données qu'on aurait dû télécharger, ce qu'on ne peut pas faire non plus. Et donc, si vous avez un membre d'un des deux clubs, l'officiel de table sera dans le système. Si maintenant, l'officiel de table n'est pas membre d'un des deux clubs, là, dans un premier temps, vous devrez ajouter le nouveau membre. On va aussi créer dans le système des licences d'officiels de table qui seront un peu ouvertes à tout le monde. et donc, il permettra de contourner un petit peu ce problème. Mais pour le moment, si vous êtes officiel de table d'un autre club, les deux clubs qui jouent en présence, à ce moment-là, vous appuyez sur le nouveau membre. Pour les officiels de table, comment les ajouter ? Eh bien, la même chose que les autres. Vous sélectionnez le nom et là, vous avez quatre fonctions qui apparaissent. Les trois fonctions obligatoires pour commencer la feuille de match sont le chronomètreur, le 24 secondes et le marqueur. Pourquoi ? Parce que la feuille a été optimisée pour les catégories qui sont au-dessus de U14. Les feuilles U12, U10, U8 ne sont pas encore en feuille électronique. Ce sera uniquement des feuilles papier. Bon, quand vous avez sélectionné la fonction, quand vous avez sélectionné le membre, vous devez donc sélectionner la fonction, chronomètreur par exemple, puis Alexandre Dumas, le marqueur et Marcel Pagnol, les 24 secondes. Quand ces trois fonctions-là sont encodées, vous appuyez sur ajouter et vous voyez que les officiels sont ajoutés. Pour les catégories provinciales, régionales, voire même nationales, en tout cas en grosse partie, ces boutons-là ne serviront pas à grand-chose. On les a faits au cas où parce que c'est possible, mais ils ne serviront pas pour le moment. Vous verrez que ça servira pour les arbitres. Alors, ça, c'était pour les officiels de table. Pour les arbitres maintenant. Alors, quand les feuilles pour les catégories inférieures à U14 auront-elles d'application ? En tout cas, pas pour cette saison. Pendant cette saison-ci, on n'aura pas de feuilles pour les catégories en dessous de U14. À partir de U14, vous avez une feuille de match. Pourquoi ? Parce que les règles changent et surtout en U8, il y en aura. Jamais, parce que c'est sous forme de mini-tournois et autres. Donc, la plupart des provinces commencent à y détérer. En U10, là, c'est la plus grosse problématique, c'est les huitièmes temps. Par contre, en U12, là, on aura la possibilité, à mon avis, de le faire, à mon avis, pour la sélection prochaine. Donc, comme ça, vous le savez. Alors, au niveau des arbitres, vous avez l'onglet arbitre. Vous ouvrez et vous ajoutez. Seuls les arbitres disposant d'une licence arbitre dans le système se trouvent ici. Donc, on a téléchargé tous les membres qui avaient une licence arbitre. Si un arbitre n'est pas dans le système, il a reçu les consignes de ce qu'il devait faire. Donc, il doit juste prévenir le secrétaire général et on réglera la situation. Quand on a les arbitres, ici, on va sélectionner les arbitres. J'ai fait un peu au hasard. Donc, ici, vous avez deux arbitres. Quand vous avez trouvé l'arbitre, dès qu'il s'est trouvé et qu'il intéresse, il se clique dessus et après, il ajoute sa fonction. La fonction d'arbitre 1, arbitre 2, c'est l'arbitre qui le sait et donc qui vous l'indiquera. Si je vais en choisir un deuxième, arbitre 1, arbitre 2, ajouter. Si l'arbitre ne se trouve pas dans le système, vous appuyez sur Nouveau membre. Voilà. Au niveau des arbitres, la seule petite spécificité, c'est qu'il peut également recevoir des indemnités. Et donc, pour pouvoir introduire ces indemnités, vous avez un petit bouton en forme de billet qui se trouve ici. Et donc, vous cliquez dessus. Et donc, en cliquant dessus, vous avez indemnités et frais de déplacement. Indemnités, 22 euros ou un truc en fonction du match. Et donc, il introduit ces indemnités et les indemnités sont mises automatiquement sur la feuille. Avec des virgules, ça fonctionne. Donc, si c'est 7,20, il y aura 7,20. Je vais vous montrer. Voilà, 7,20. Ça marche également. Alors, donc, voilà. Je vais juste finir le reste de la présentation des fonctionnalités. Après, je réponds aux différentes questions. La note générale, comme je vous l'ai dit, c'est pour l'arbitre. Donc, si l'arbitre a besoin de mettre une note générale pour dire, la rencontre a un problème, etc. Il y en a un qui n'a pas sa licence et donc, il faut compléter toutes ces coordonnées. Cette case note générale va servir à ça. En fait, c'était le dos de la feuille à l'époque. Ensuite, vous avez un bouton ici qui est en rouge et la rencontre ne peut pas démarrer. Dans ce cas-ci, ça va vous permettre d'indiquer une raison. En fait, si vous appuyez sur démarrer, il va y avoir des checks, entre guillemets, des vérifications pour dire si vous pouvez démarrer la feuille. Je vais vous le montrer, on n'a pas complété l'équipe B, vous avez un avertissement et donc, vous ne pourrez jamais démarrer la feuille. Prenez le cas d'une équipe qui ne vient jamais. À ce moment-là, vous ne savez pas démarrer le match. Ce bouton va vous servir à passer à la dernière étape pour dire que la rencontre n'a pas démarré et donc, vous devrez inscrire une raison et confirmer. Là, vous ne saurez pas commencer le match. Je vois une question qui est aussi intéressante, c'est par rapport aux arbitres. J'ai dit que seuls les membres qui avaient une licence arbitre pouvaient apparaître dans le système. Prenons le cas, en U14, il n'y a pas d'arbitre et que c'est un arbitre de club qui le fait. Et vous ajoutez dans Nouveau membre l'arbitre de club. Ça, il n'y a aucun souci. D'accord ? Voilà. Donc, vous avez l'arbitre de club, vous l'ajoutez via Nouveau membre. Si maintenant, cet arbitre est un arbitre officiel, mais qu'il est là sous place, là, il est dans le système normal. Alors, je vais juste répondre aux questions et après, je vous montre comment mettre un capitaine coach. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Tout le monde sait choisir la couleur. Oui, tout le monde sait choisir la couleur. La seule problématique que vous avez, c'est si vous cliquez dessus, mais que vous ne cliquez pas sur un bout de l'écran, ça va toujours rester blanc. Donc, vous avez la possibilité de quand même changer. Alors, pendant la phase intermédiaire, la feuille papier sera complétée par l'aide marqueur où il ne devrait pas indiquer sur la feuille. Alors, pendant la phase de transition, vous pouvez marquer la personne qui fait la feuille papier comme aide marqueur. Il n'y a aucun souci. Maintenant, ce n'est pas une obligation. Donc, la feuille officielle sera la feuille de match électronique si vous l'utilisez. S'il y a un pépin, en fait, c'est l'autre feuille papier qui servira. Mais normalement, si tout fonctionne bien, ce sera la feuille électronique qui comptera. Bon, par sûreté, vous pouvez le mettre, mais voilà. Quitte si la personne cumule marqueur et 24 secondes, par exemple. Eh bien, ce n'est pas possible. Ce n'est pas prévu dans le code de jeu. Donc, on ne peut pas, simplement. En tout cas, en match officiel, vous ne pouvez pas. Pour le PC53, le système effectue le contrôle que les joueurs aient bien inscrit. Alors, comme je l'ai dit au début, vous allez avoir, donc, pendant cette phase de transition, toutes les vérifications qui seront toujours faites par les arbitres. Le système ne va pas faire de vérification automatique tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore des données qu'on doit mettre en place dans le système de B++ pour que tout soit au point en termes de vérification. Je prends l'exemple des mutations administratives. Ce n'est toujours pas dans le système, c'est encore des papiers A4 en version papier. Ils sont mis avec le secrétariat général. Et donc, il faut mettre tout ça en place avant que toutes les vérifications soient faites. Alors, que se passe-t-il en cas de problème de batterie après avoir téléchargé et rempli la feuille ? Alors, de base, le système est enregistré sur votre PC. Donc, si c'est juste un problème de batterie, vous branchez votre PC et votre match sera toujours sur votre système. En fait, ça l'enregistre sur votre PC. Dans le cache du navigateur, pas dans la mémoire du navigateur. Alors, si le match commence en retard, y a-t-il moyen d'adapter l'heure de début ? Oui, vous allez le voir par la suite. Et le commentaire ici, on peut indiquer pourquoi le match a commencé en retard, effectivement. Qu'appelle-t-on arbitre de club ? Peut-on s'agir d'un jeune en formation qui n'a pas des arbitres officiels ? Oui, vous pouvez considérer que c'est ça. Donc, en fait, un arbitre officiel, c'est quelqu'un qui a passé les cours d'arbitrage officiels et qui a donc toute sa formation qui a été faite. D'accord ? Maintenant, il y a des cas où vous avez des arbitres qui commencent leur formation. Là, ils ne seront pas encore avec une licence arbitre dans le système. Donc, oui, un jeune en formation serait considéré comme un arbitre de club. Que faire en erreur sur le bouton ne pas démarrer ? Alors, si vous appuyez par erreur, normalement, vous avez ça à apparaître. Donc, normalement, vous devrez appuyer deux fois. Donc, s'il y a une erreur, vous devrez appuyer le support pour pouvoir débloquer la feuille de match. Alors, la feuille sera accessible uniquement chez le club visité. Et donc, le remplissage de la feuille du club visiteur se fera à la salle. Ça va prendre du temps. Imaginez qu'il n'y a qu'une seule machine et qu'elle est occupée par un autre match. Alors, ça, ce n'est pas trop un souci parce que si le club visité a rempli la feuille de match à l'avance, pas de problème, vous n'avez plus qu'à compléter votre feuille. Pour rappel, entre les matchs, il y a minimum 20 minutes qui doivent se dérouler. Donc, il y a un échauffement de 20 minutes. Généralement, dans tous les tests qu'on a faits, avec toutes les personnes, on a utilisé pas mal de personnes, les plus âgées, les plus jeunes, etc. En moyenne, on est à 5 minutes pour compléter la feuille de match. Alors, la note générale, seuls les arbitres, pour moi, peuvent le remplir. Maintenant, il pourrait y avoir un cas où on pourrait le remplir, mais normalement, ce sera seuls les arbitres. Je ne dis pas que le premier arbitre, seuls les arbitres. Alors, le support est toujours joignable. Vous allez voir qu'il sera joignable, en tout cas dans les premiers week-ends, de manière constante. Donc, oui, vous n'aurez pas non plus trop de soucis, mais il y a toujours une permanence qui sera de toute façon prévue au niveau du système. Que faire si l'arbitre officiel n'arrive pas ? Peut-il être remplacé par un volontaire sur place, même s'il n'a pas encore de licence ? Oui, ça, c'est toujours le cas. Est-il possible d'avoir une double affiliation, car je joue dans un club différent de mes enfants ? Alors, ce n'est pas une double affiliation. Donc, si vous êtes délégué, vous pouvez avoir une licence déléguée. À ce moment-là, la licence déléguée, vous devez faire remplir un formulaire spécial qui se trouve sur le site de la web, faire signer deux membres signataires de votre club d'origine et les deux membres signataires du club de vos enfants. À quoi correspondent les switches au niveau des arbitres ? Les switches, ici, ils ne devraient pas y être. Comme ça, vous le savez. Voilà. C'est juste par défaut, ça a été mis comme ça. Voilà. Donc, pour les questions, je vais juste vous montrer une chose. C'est si vous devez avoir un capitaine coach, et après, je vais remplir aussi les données de l'équipe B. Donc, pour avoir un capitaine coach, vous devez juste sélectionner le capitaine ici. Donc, prenons l'exemple David Lodge. Vous le sélectionnez, vous mettez un numéro, vous le désignez capitaine. Donc, vous voyez qu'il est déjà mis comme capitaine. Et dans la case du coach, vous mettez Lodge et vous le mettez comme coach. À ce moment-là, le système sait qu'il est capitaine coach. Et donc, toutes les sanctions qui vont avec des fusions, etc., fonctionnent. Le seul chose, c'est que vous ne pourrez pas rajouter d'assistant. Alors là, vous allez me dire, oui, on s'est ajouté un assistant ici. D'accord. Donc là, il y a un assistant qui est ajouté. Mais via l'onglet démarrer, vous voyez, il ne peut y avoir d'assistant avec un coach joueur. Donc, la vérification se fait à ce moment-là. Donc, vous ne pourrez pas démarrer le match dans ce cas-là. Donc, je vais juste rajouter les données. Je vais dire des membres manquants. Voilà. Voilà. Ici, je vais en rajouter quelques-uns. Hop. Hop. Exact. Oui. Et donc, si le coach joueur n'est pas capitaine, il vous l'indiquera également. Comme ça, vous le savez. Si vous sélectionnez un même coach ou un capitaine, vous serez obligé de le sélectionner comme capitaine. Alors, le nom des arbitres et des individus ne pourrait-il pas être prépopulé à l'avance ? Non. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Mais on y pense pour la suite d'avoir des systèmes automatiques pour les arbitres, les frais de déplacement, etc. Ce sera pour la suite, ce sera en termes d'amélioration plutôt. Voilà. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. En tout cas, question et réponse. Donc, vous voyez ici. Ah oui. Voilà. Ici, j'ai marqué un numéro qui était le même. Donc ici, vous voyez, le numéro 4 était déjà pris, mais je l'ai pris pour un autre joueur. À ce moment-là, vous avez une case rouge qui apparaît. Vous voyez, je ne peux pas avoir deux fois le même numéro pour les joueurs. Pour le joueur. Et donc, vous devez sélectionner un numéro pour ce joueur. Donc ici, on va prendre le numéro 1, par exemple. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, si vous avez des données, vous dites, OK, la feuille est prête, etc. Alors, je peux commencer mon match et que vous appuyez sur démarrer. Lui, il va vérifier que tout est en ordre avant de commencer. Ici, vous avez vu, je n'ai pas mis le 5 de base. Donc, c'est un élément bloquant. Et donc, à ce moment-là, il faut compléter pour pouvoir commencer la rencontre. Voilà. Ça, c'était la présentation pour la phase d'avant-match. S'il y a encore des questions, je veux bien répondre, même si je n'ai déjà répondu beaucoup. Alors, c'est bien le club visiteur qui complète la feuille avec le matos du club. Non, c'est le matos du club. Oui, voilà, c'est ça. Le club visiteur qui complète sa feuille avec le matos du club visité. Oui, exactement. Maintenant, chacun, comme le fait avant, normalement, la fonction de base, c'est que dans le code FIBA, c'est le marqueur qui doit remplir, comment dire, c'est le marqueur qui doit tout remplir. Dans la réalité, c'est souvent l'équipe A qui remplit sa feuille et l'équipe B qui remplit sa feuille. Le check de l'arbitre que vous voyez ici n'est pas un élément obligatoire. Ou en tout cas, n'est pas un élément bloquant. Pourquoi ? Parce que si vous avez des arbitres de club, les arbitres de club ne vérifient pas de base la feuille de match. Donc, ça va juste avoir une mention à la suite pour dire, vous allez avoir la carte qui va être blanche. Et donc, la fédée, c'est bien qu'elle devra vérifier si tout était en ordre. Mais comme ça, vous le savez. Ici, je vais les mettre comme ça, vous verrez à la fin. Voilà. Un joueur ne peut pas être supprimé après le début du match. Ça, c'est ce qui est prévu dans le code de jeu. Donc, le match commence. Si ici, vous êtes à moins de deux minutes avant le match, vous pouvez toujours modifier les choses. Dès que le match va être démarré, donc vous le verrez par la suite, dès que le match sera démarré, vous ne serez plus ajouté de joueur, de coach et de délégué. Alors, l'arbitre arrête le match après le deuxième carton. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, on verra ça par la suite. Vous verrez, ça, c'est plutôt pour la phase de match plutôt que d'avant-match. Alors, tout est prêt. La feuille peut commencer. Eh bien, on peut passer à la phase de match. Donc, vous allez voir cet écran qui va apparaître pour la phase de match. Je vais le mettre en mode plein écran comme ça. Vous l'avez de manière un peu plus optimisée. Alors, pendant la phase de match, vous avez, comme je vous l'ai dit pendant la présentation de base, trois choses importantes au niveau du marqueur. Donc, inscrire les points, inscrire les temps morts et inscrire les faux. Eh bien, on va voir tout ça par la suite. Alors, avant de commencer, pour arriver à ce stade-ci, vous avez appuyé sur démarrer. On arrive à ce stade-ci et donc, vous devez démarrer le match. Pour appuyer sur ce bouton, je vous conseille d'appuyer sur ce bouton uniquement quand l'arbitre rentre dans le rond central et qu'il lance la balle. Comme ça, ça vous permet d'avoir tous les éléments, entre guillemets, pour pouvoir démarrer les choses. Ah oui, ça, je ne l'ai pas précisé. Excusez-moi. Le marqueur, on n'a pas inversé au niveau de la OUBB les fonctions. Le marqueur, eh bien, de l'équipe visiteur. Je sais que dans la province du Brabant, le CP a décidé d'inverser de base, mais ça, on en discutera par la suite. De base, dans les règlements de la OUBB, c'est le marqueur qui, enfin, le marqueur vient du club visiteur, mais vous avez la possibilité d'inverser les fonctions si nécessaire. Comme ça, vous le savez. Alors, pour pouvoir démarrer la rencontre, vous appuyez sur démarrer le match. Et donc, on appuie dessus. Et là, à ce moment-là, on va vous demander d'introduire l'heure réelle de début de la rencontre. Donc, ici, il est 19h54. On peut mettre 19h54 et démarrer officiellement le match. Démarrer. Voilà. Bon, il était 10h56. Ce n'était pas loin, mais voilà. Donc, vous voyez que l'heure réelle est indiquée. Dès que vous avez fait ça, si vous revenez en arrière, vous voyez que les joueurs ne peuvent plus être ajoutés. Par contre, si vous avez un problème avec des numéros, vous pouvez changer les numéros des joueurs, comme c'est prévu dans le code FIBA. Voilà. Alors, par rapport à la phase de match, vous avez donc les fonctions que je vous ai expliquées précédemment. Donc, inscrire des points. Donc, ici, vous avez l'équipe A. Et ici, l'équipe B. La petite chose visuelle que je vous parlais juste avant, elle se trouve ici. Donc, vous savez de quelles couleurs sont les équipes. Pour pouvoir ajouter des points, vous devez cliquer sur un des points ici. Donc, vous avez plus 1, plus 2, plus 3. Plus 1, c'est 1, c'est franc marqué. Plus 2, c'est 2 points marqués. Plus 3, c'est 3 points marqués. Et vous devez également cliquer sur le joueur. Ah oui, excusez-moi. Il y avait autre chose aussi. C'était le bonus. Le bonus, j'ai oublié d'en parler. Merci, Sabrina. Le bonus, en fait, c'est le handicap. Vous avez, par exemple, un match de coupe. Donc, un match de coupe, par exemple, vous avez 5 points d'avance pour une équipe ou l'autre. À ce moment-là, vous cliquez simplement sur bonus et vous mettez 5. Et sur la feuille, ça va se répercuter automatiquement plus 5 points. Voilà. Non, mais c'est en termes pratiques. Alors, j'ai oublié de vous dire un truc aussi. C'est que les joueurs sont de la couleur... En fait, les joueurs en bleu sont le 5 de base qui avait été sélectionné précédemment. D'accord ? Donc, pour pouvoir vérifier avant de démarrer le match, vous avez la possibilité de voir les joueurs en bleu qui sont dans le 5 de base. S'ils ne sont pas dans le 5 de base, vous devez signaler à l'arbitre. Et l'arbitre, c'est ce qu'il doit faire. Si le 5 de base n'était pas le bon et que le match a démarré, le code de jeu prévoit que le jeu doit continuer. Voilà. Alors, au niveau des points, vous cliquez sur les points et vous sélectionnez le joueur qui a marqué. Ici, on prend l'exemple, plus 2 ou plus 3, et vous sélectionnez le numéro du joueur qui a marqué. Et vous voyez que les actions se reproduisent en dessous. L'inverse est vrai aussi. Vous pouvez sélectionner sur le numéro, puis les points, et ça marche également. Et vous voyez que le code 1 a marqué 2 points par le numéro 9. Et vous voyez que le score se met aussi automatiquement. Voilà. Ça, c'était pour les points. Donc, les points, c'est plus là où le joueur est là. D'accord ? Pour les fautes, vous avez des fautes personnelles, qu'on va les appeler. Donc, les fautes normales se trouvent ici. Il y a juste une case qui va être ajoutée en plus, c'est la PC, parce que c'est prévu dans le code FIBA, et donc on va la rajouter. PC, ça veut dire simplement faute compensée. Alors, P0, c'est une faute personnelle sans lancé franc. P1, avec un lancé franc. P2, deux lancés francs. P3, trois lancés francs. Sur erreur de point. Effectivement. Pourquoi ? Bonne question. Je vais supprimer ça. Donc, je vous expliquerai après les modifications et les corrections. Comme ça, vous le verrez. Ici, je l'ai fait parce que j'ai vu qu'il y avait un petit bug. Comment dire ? Donc, pour les fautes personnelles, c'est le même principe qui va s'appliquer. Donc, ici, vous avez P0, P1, P2, P3. Donc, P0, lancé francs. Un lancé francs. Deux lancés francs. Trois lancés francs. Vous cliquez sur la faute et vous sélectionnez le joueur. Et vous voyez ici et en haut que le système vous indique qu'il y a une faute personnelle et qu'il y a une faute d'équipe. Donc, dans les fautes d'équipe, vous voyez que ça se reporte. Et pour les joueurs, à côté de son nom, vous voyez que la faute est venue s'ajouter. Et donc, vous allez avoir le déroulement qui va se passer comme ça. Ça, c'est pour les fautes personnelles. Vous cliquez sur le joueur et la faute ou vous cliquez sur la faute et le joueur. D'accord ? Si le joueur arrive à cinq fautes ou qu'on arrive à quatre fautes d'équipe, comme ici, je vais le montrer. Un pop-up va apparaître pour vous dire qu'il y a quatre fautes d'équipe et que vous devez mettre le drapeau pour telle ou telle équipe. La même chose sera d'application si un joueur a cinq fautes. Voilà. Ici, le joueur est exclu. Le joueur va se mettre en rouge et il sera exclu pour cinq fautes personnelles. Non, on n'inscrit pas, en fait, sur qui il fait la faute. On ne l'a jamais fait. Ça, c'est plus d'une feuille de statistique. Nous, on ne fait pas des stats, on fait vraiment la feuille de match. Voilà. Donc, ça, c'était pour les fautes personnelles. Et ensuite, on a, pour finir, les fautes spéciales. Qu'est-ce qu'on a comme type de fautes spéciales ? On a les fautes techniques, on a les fautes antisportives et on a les fautes disqualifiants. Et après, on a deux notions un peu spéciales que je vais vous parler juste après. Pour pouvoir voir ces fautes spéciales, vous avez les trois petits points qui se trouvent à droite des fautes personnelles. Vous cliquez dessus et là, vous allez avoir les fautes spéciales qui apparaissent. Les fautes U, ce sont les fautes antisportives. Alors, on va me demander est-ce qu'on pourrait mettre des infobulles, etc. On va le faire, mais on ne saurait pas le faire parce qu'il y a des... Sur tablette, ça ne marche pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu d'avoir U2 ici, vous allez avoir la notion de fautes antisportives qui va apparaître avec deux lancers francs. Comme ça, vous le savez, je n'aurai pas la question qui va apparaître par la suite. Donc, quand vous avez une faute spéciale, vous avez les fautes antisportives qui se trouvent ici, les fautes techniques, les fautes techniques du coach, les fautes techniques du banc et les fautes disqualifiantes. En cas de bagarre, fighting, c'est ici. Et out, je vous l'explique pour la suite. Donc, quand vous avez une faute antisportive qui est commise par un joueur, le même principe s'applique que pour les fautes personnelles et le score, vous cliquez sur la faute antisportive et vous sélectionnez le joueur. Comme vous le savez peut-être, quand un joueur a deux de ces types de fautes, donc une technique, une antisportive, deux antisportives ou deux techniques, il est exclu. Eh bien, le système va vous le dire. Donc, si le numéro 15 ne se rend pas une faute technique, il va être exclu. D'accord ? Donc, ça, c'est pour le principe. Il y a des pop-ups qui apparaissent. D'accord ? Donc, ça, c'était pour les fautes. Donc, vous avez les antisportifs, les techniques, les fautes techniques ou coach, bon, les fautes disqualifiantes, le F, c'est faille, donc, entre guillemets, il pourrait remonter sur le terrain et se battre. C'est un truc à part. Par contre, out, ça, c'est un peu une spécificité à WBB parce que ça n'existe pas dans le code de jeu. Ça n'existera sûrement jamais. Pourquoi ? Parce qu'à la FIBA, quand un coach, excusez-moi, quand un coach est sur place, souvent, il reste jusqu'à la fin. Par contre, en WBB, on s'est rendu compte que des fois, un coach partait. Et donc, à ce moment-là, il faut prévoir une fonction pour donner ses pouvoirs à l'assistant. Et c'est la fonction out. Out, ça permet de dire que le coach est parti, mais que les fonctions sont transmises à l'assistant. Ensuite, on a tout ce qui est entrée de jeu. Alors, ici, vous voyez, vous allez me dire, il n'y a plus que trois joueurs sur le terrain. Au niveau de la feuille de match, on a pris comme principe qu'on ne faisait rentrer que les joueurs. Donc, on ne commence pas à faire les entrées et les sorties. On ne fait qu'entrer les joueurs. En gros, ça correspond à la petite croix que vous mettiez avant sur la feuille de match. Ici, si un joueur doit rentrer au jeu, vous cliquez simplement sur le numéro qui doit rentrer au jeu et une ligne va apparaître. Vous pourriez avoir, comme on va le voir ici, six joueurs qui se trouvent en bleu. C'est normal. On ne fait que les entrées au jeu. Ici, le joueur rentré. C'est comme si vous avez une petite croix au début du carton. C'est correct. C'est bon. Il n'y a plus rien d'autre à faire. Juste à vérifier que quand il remonte au jeu, il ne soit pas exclu, par exemple. Exact. Je vois la question de Bernard Castan qui dit que même avec cinq fautes d'équipe, je suppose que le P0 reste actif. Exact. S'il y a une faute offensive, vous pourrez toujours cliquer sur P0. On ne bloque rien. Si vous voyez ici qu'il y a cinq fautes, ça ne bloque aucune des fautes parce que tout peut encore arriver. vous ne pouvez pas toujours laisser les fautes spéciales à l'écran. En fait, dès que vous aurez cliqué sur une action comme je vais le faire ici, elles disparaissent. Le but, ce n'est pas d'avoir les fautes spéciales à l'écran. Ce sont des fautes qui arrivent rarement et donc le but était d'avoir des fonctions qui sont les plus courantes sur l'écran de manière directe. Alors, je vous ai montré les points, les fautes, les fautes spéciales, comment faire rentrer quelqu'un au jeu. C'est simplement cliquer sur le joueur pour dire il est rentré au jeu comme vous le voyez ici. Ça, c'est pour les entrées au jeu. Il me reste les temps morts, les modifications et les réclamations. Alors, au niveau des temps morts, on a essayé de faciliter aussi la vie au niveau des clubs et des gens qui font la table parce que tout le monde ne connaît pas le principe et donc pour faire un temps morts, vous avez TM temps morts. Time out, c'est le même mot de suite. Donc, vous cliquez sur temps morts de l'équipe correspondante et là, un écran apparaît. Vous devez indiquer ce qui reste au Marquois. Donc, si au Marquois, il reste 4 minutes 24, vous indiquez 4 minutes 24. Vous appuyez sur OK et la conversion se fait automatiquement sur la feuille de match. Voilà. Donc, ça, c'était pour les temps morts. On clique sur le bouton. Alors, ça, c'était pour le temps morts. Si maintenant, on prend le cas d'un, comment dire, d'une erreur de la part du marqueur, donc, ça peut arriver. on a prévu deux boutons. Donc, vous voyez dans l'action de match, alors, quand vous avez une erreur, le code de jeu prévoit que c'est l'arbitre qui doit normalement régulariser la chose. Donc, si vous faites une erreur, normalement, vous devez appeler l'arbitre. D'accord ? Donc, vous ne pouvez pas le faire vous-même. Même si c'est possible de le faire, mais l'arbitre le verra de toute façon et donc pourra vous faire la remarque. Si vous voyez ici, par exemple, qu'un 2 points n'aurait pas dû être un 2 points, mais aurait dû être un 3 points, par exemple. Alors, s'il n'a pas pris un 3 points, mais ici, ce n'était pas un 2 points, c'était un 3 points. Vous avez deux boutons. Soit un bouton avec un petit crayon. Donc, ici, avec un petit crayon. Soit un bouton avec une croix. Le bouton avec le petit crayon, ça va vous permettre de modifier l'action. Le bouton avec la croix, elle, elle va supprimer complètement l'action. Donc, c'est celui, par exemple, l'arbitre dit no basket et que vous, vous mettez quand même les deux points, ça peut arriver. Vous cliquez simplement sur supprimer les deux points que l'arbitre vous venez d'accorder. Par contre, si le plus 2 ne devait pas être plus 2, mais un plus 3, vous ne l'avez pas bien vu. Vous avez le petit crayon ici. Vous cliquez dessus et là, vous avez la possibilité de changer l'action. Le type d'action, c'est le joueur coach. L'action, donc le plus 2 en plus 3, par exemple, on va changer ici. Vous avez la possibilité de changer d'équipe. Si, par exemple, vous êtes trompé de côté, vous changez simplement l'équipe ici et vous avez la possibilité de changer le joueur, le numéro du joueur. Ici, on a changé le plus 3, on sauve l'action et vous voyez que l'action qui a été modifiée a été barrée et que la nouvelle action qui est correcte se trouve au-dessus avec un motif. je vois la question que j'ai vu deux fois. Le système tient compte du dernier temps mort au niveau du dernier quart temps. Donc, si un temps mort n'a pas été pris avant que les deux dernières minutes du match n'arrivent, le coach perd son premier temps mort. Il y aura juste une barre qui va apparaître dans la case. Voilà. Donc, je vous ai parlé des points, des fautes, des temps morts. des modifications de match. Il me reste donc les réclamations. Donc, les réclamations. Si vous avez une réclamation d'un club, il doit juste venir à la table et dire je pose mes réserves et à ce moment-là, vous cliquez sur le bouton réclamation de l'équipe correspondante et vous indiquez le temps qui reste au Marquard. Donc, s'il reste 1 minute 20, vous indiquez 1 minute 20, OK. Et là, les données qui sont obligatoires pour la WBB, c'est-à-dire le nom du club, le temps restant et le score au moment des faits sont indiqués sur la feuille de match. Voilà. Ça, c'était pour la réclamation. et vous voyez que ce sera répercuté à la fin du match. Il n'est pas nécessaire d'inscrire quelque chose d'autre. Le règlement de la WBB ne demande pas qu'on inscrit la réclamation directement où on la pose, donc de justifier le fait qu'on a posé la réclamation. Ça, ça se fait à la fin via la procédure de la WBB. Voilà. Donc, ça, c'était pour toutes les actions de match. Pour chaque réaction de match, c'est quoi une réclamation ? Une réclamation, c'est simplement le fait de dire que l'arbitre ou une situation est problématique ou a une erreur d'arbitrage. Donc, il y a une situation de jeu qui n'a pas été respectée au niveau du code de jeu et de pouvoir porter ces réclamations par rapport à ça. C'est des réserves aussi pour les gens qui l'appellent un peu différemment. Comment change-t-on de carton ? Attendez, j'y arrive. Chaque chose en son temps. Alors, quand vous avez fini des actions de match ? Non, pas besoin de l'accord du REF pour la réclamation. Ça n'a jamais été le cas et ce n'est pas prévu dans le code de jeu. Il faut juste aller faire sa réclamation. Il faut juste prévenir à la table qu'il y a une réclamation. Et après, il la continue ou pas ? Alors, est-ce que toutes les modifications seront enregistrées si on n'est pas connecté au Wi-Fi ? Si vous êtes connecté à Internet, vous voyez ici que la synchronisation se fait automatiquement. Si vous n'êtes pas connecté au Wi-Fi, moi, je vous conseille qu'au minimum après chaque carton, vous connectiez votre cache G à l'ordinateur et vous appuyez sur Sauver pour que tout soit synchronisé. À quoi correspond le 6 dans les temps morts ? C'est la simple conversion du temps morts ici. 4,24, ça doit se convertir. Ça fait 6. 10 moins 4. Ça fait 6. Et donc, maintenant, comment on change de carton ? Ici, vous avez les actions qui sont terminées, vous avez fini votre carton, l'arbitre a sifflé la fin du carton. Vous avez donc les boutons ici, Q1, Q2, Q3, etc. On finit le premier carton, donc vous allez appuyer sur Q1 et là, on va vous demander de finir la période. Vous appuyez sur Terminer et vous voyez que le premier carton est terminé. Les points se sont automatiquement reportés, donc plus besoin de faire vos calculs mentaux comme vous le faisiez avant avec les colonnes. Désolé pour ceux qui aimaient bien ça. Et donc, entre le premier et le deuxième carton, la feuille est bloquée. On va me dire, il peut y avoir des situations qui se produisent entre le premier et le deuxième carton. Puis, c'est un intervalle de jeu, donc les actions seront imputées sur le carton suivant. Donc, pour pouvoir démarrer le carton suivant, vous appuyez simplement sur le bouton bleu, c'est le seul que vous savez cliquer, sauver les réclamations. Vous cliquez dessus et vous appuyez sur démarrer. Et là, vous avez le deuxième carton qui démarre. Et là, les mêmes principes s'appliquent. Donc, vous remplissez les actions, vous mettez des fautes, vous mettez des points, etc. Le carton est terminé, même principe, vous appuyez sur Q2 et vous terminez le carton. À la mi-temps, pas besoin de reprendre, enfin, pour les arbitres, vous n'avez pas besoin de reprendre la feuille de match au vestiaire. La feuille de match reste à la table, mais comme vous voyez, il y a une ligne qui clôture la fin du carton. Et donc, s'il y a des choses qui ont été produites avant ou après, vous allez le voir. Alors, sera-t-il possible de tenir une copie de la feuille de match pour chaque équipe à la fin du match? Oui, en fait, c'est possible, mais la flèche n'est plus mise. Attendez, je vais d'abord répondre à cela. Copie de la feuille de match, vous pourrez la voir, maintenant, ça dépendra. Donc, soit vous aurez une imprimante sur place, pas de souci, vous savez l'imprimer. Bon, ce n'est pas trop l'utilité non plus, mais voilà. Soit vous avez une feuille récapitulative qu'on verra après. Soit vous allez avoir un PDF qui va être téléchargeable, mais là, il faut obligatoirement une connexion Internet. Ou soit, vous pouvez demander à votre secrétaire de vous envoyer la feuille ou de l'envoyer par mail si vous avez une connexion Internet sur place. Mais vous allez voir, vous savez prendre une photo aussi du récapitulatif pour celui qui veut faire un debriefing. Je vous l'expliquerai après. Et la flèche n'est plus mise alors ? Si, la flèche est toujours mise. C'est ce que je vous disais. La flèche sera toujours l'application, mais sera toujours manuelle. Donc, on ne va pas venir mettre la flèche sur la feuille de match. Voilà, Voilà, donc, le carton 2 est fini. on commence le carton 3, on finit le carton 3. Le carton 4, ici, c'est juste pour vous montrer au niveau des temps morts. Le temps morts n'est pas pris. Vous prenez temps morts à 1,59 par exemple. Vous mettez OK et vous voyez que le premier temps morts a été supprimé. D'accord ? Donc là, le premier temps morts est supprimé. Qu'est-ce que je vais dire ? Donc, ça voilà. Vous finissez le carton 4 et là, vous avez deux possibilités. Soit terminer le match, soit démarrer les prolongations. Les prolongations, c'est OT, overtime. Et donc, à ce moment-là, si vous devez commencer les prolongations, vous cliquez dessus et c'est le même principe. Voilà, ça c'est pour la feuille de match. Donc, pendant le match, à quoi sert le bouton coach ? Je vais supprimer juste ça. Le bouton coach, c'est quand vous avez des fautes techniques. Vous voyez, un coach peut recevoir des fautes techniques et donc, pour pouvoir imputer des fautes techniques au coach, vous cliquez sur coach et les fautes techniques spéciales pour le coach s'appliquer. Donc, ici, C1, vous avez C1. Voilà, simplement. Est-ce qu'il y a encore des questions par rapport à la phase d'avant-match ? Alors, quand tout est fini, on appuiera sur la fin de la rencontre et on verra le reste de la feuille, mais je vous l'explique juste après. On ne voit plus d'autres questions. Il n'y a plus d'autres questions, donc je vais finir la phase de match. La phase de match, quand elle est finie, vous avez clôturé tous les cartons ici et donc, vous appuyez sur la fin de la rencontre. Si maintenant, on aurait eu le cas qu'à partir du deuxième carton, il y aurait eu un problème et donc, on n'aurait pas pu finir le match, à ce moment-là, à ce moment-là, vous pouviez finir le match à partir du deuxième carton. Il y aura juste un avertissement supplémentaire. Êtes-vous sûr de vouloir finir le match ? Et donc, à ce moment-là, vous mettez fin à la rencontre et la feuille de match sera complétée et il y aura un rapport qui sera édité par les invités. Madame Brunin, vous pouvez, si vous avez une question, vous pouvez la dire. J'attends la question. Pour la flèche qui s'avoir acquis à la possession. Ça, ce n'est pas plutôt pour la faille électronique, mais c'est... Donc, la première possession au niveau de la flèche, ce sera pour l'équipe adverse qui contrôle la balle. Donc, vous lancez la balle au niveau du rond central. Les arbitres, on lance la balle au niveau du rond central. Il y a une équipe qui va prendre possession au contrôle de la balle. L'équipe adverse va avoir la flèche dans son sens. Et après, après chaque carton, on inverse la flèche. On donne la balle, le jeu se démarre et on réinverse la flèche de l'autre côté. Voilà. Et si vous avez un entre-deux qui se produit, vous inversez la flèche dans l'autre sens. Voilà. Non. En fait, si vous avez plusieurs prolongations, M. Bernard, vous allez avoir juste au T qui va, vous devez juste cliquer sur le bouton au T et vous allez voir qu'il y a les détails par carton, enfin, détails par prolongation qui vont s'afficher. Ah oui, et effectivement, M. Castagne a bien raison. À la mi-temps, il ne faut pas oublier d'inverser la flèche parce qu'on inverse le sens des équipes. Voilà. Donc, ici, on va clôturer le match comme s'il devait être clôturé. Alors, si le score est inégalité, pourquoi le bouton carton est visible et actif ? Si le score est inégalité, pourquoi le bouton QT est visible et actif ? Bon, ici, ils ne sont plus visibles. je n'ai pas compris. C'est normal, en fait, quand vous avez des matchs de coupe, pourquoi il est actif ? C'est parce que dans certaines situations comme des matchs de coupe, on peut avoir des matchs en allers-retours et donc, des situations qui ne sont pas des matchs d'égalité et donc, il peut avoir 3-4 points, ben voilà, ça doit arriver donc on ne peut pas bloquer le système pour ça. pour Angelo, vous pointiez les quais, mais on a prévu de rajouter une case commentaire, donc si vous voulez, vous pourrez le rajouter dans la case commentaire. Est-ce qu'il faut attendre l'arbitre pour faire la fin de la rencontre ? Alors, pour cette partie-ci, vous n'êtes pas obligé d'attendre la fin de l'arbitre. Enfin, vous n'êtes pas obligé d'attendre l'arbitre. Vous verrez que la suite, oui. Donc, on vous l'expliquera par la suite. Monsieur Edilson, si vous savez, je vais vous laisser la parole, ce sera plus simple. Voilà, vous pouvez parler si vous voulez. Monsieur Edilson, vous pouvez activer votre micro si vous souhaitez. on n'a pas l'air. Nous, on n'est pas obligé de faire rentrer tous les joueurs et combien de temps va durer la phase test, c'est-à-dire la phase test, je l'expliquais juste avant. Vous avez une phase test qui est en cours pour le moment. La phase test, elle va se terminer encore, elle va encore avoir lieu ce week-end avec seulement certains clubs. donc, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas reçu vos identifiants, etc., c'est normal. Elle va commencer. Donc, il y aura une phase de transition qui va commencer à partir du premier week-end du championnat qui est normalement prévue la semaine prochaine. D'accord ? Parce qu'il y a eu des compétitions comme la R2 qu'on commençait avant, mais normalement, le début officiel, c'était la semaine prochaine. À ce moment-là, les clubs vont recevoir durant cette semaine-là leur identifiant pour se connecter à la feuille du match et les arbitres vont recevoir leur signature. Vous verrez par la suite pourquoi je dis ça. Voilà. Donc, pendant la phase de transition, c'est-à-dire du premier week-end de championnat au 31 du 12 2021, on sera dans une phase de transition et normalement, à partir du 1er janvier 2022, on sera dans une phase obligatoire. Obligatoire, ce sera surtout obligatoire pendant les compétitions régionales, mais on va voir avec les comités provinciaux comment on va appliquer les choses pour la suite aussi. Voilà. Donc, pas de pénalité, c'est-à-dire pas de pénalité. J'ai une question qui est donc pas de pénalité. Le but, et je l'ai répondu hier avant-hier à cette question-là, le but n'est pas de mettre des amendes pour mettre des amendes. Donc, si vous faites des erreurs sur la feuille, vous n'aurez pas une amende pour feuille incomplète ou feuille raturée, etc. Ça, on oublie. De même, si la feuille n'est pas renvoyée en temps et en heure, si vous êtes synchronisé à Internet, la feuille est envoyée automatiquement. Vous n'aurez plus ce type d'amende. Les points au niveau du score, si vous finalisez le match, à la fin, ce sera automatiquement transféré sur le système et accessible à tout le monde. Les secrétaires ne devront plus rentrer, etc. Donc, ça, pas d'inquiétude. Le but, le système a été simplifié. Et oui, il y aura une perte au niveau des amendes pour la fédée, mais ne vous inquiétez pas, on s'en fout un petit peu à ce niveau-là. Le but n'est pas de mettre des amendes pour mettre des amendes. Alors, pendant la phase de transition, les deux ou trois premiers week-ends, il faudra doubler les fonctions de marketing. d'avoir une personne à l'électronique, une personne au papier. Pourquoi ? Parce qu'on va tester les systèmes et les serveurs pour voir si tout fonctionne bien pendant cette phase-là. Et au moins, on a une sécurité avec la feuille papier que s'il y a un problème, on sait avoir une preuve que tout s'est bien passé aussi. Si on n'est pas encore équipé d'un ordinateur ou d'une tablette pour le premier week-end de changement, on continue avec la bonne vieille feuille. Oui, en fait, la feuille électronique n'est pas obligatoire au début. Vous pouvez y rentrer quand vous voulez pendant la période de transition, mais dès que vous y rentrez, vous y restez. En gros, c'est ça le principe. Maintenant, j'ai clôturé le match. Ce n'est pas le login du secrétaire, c'est le login du club. Vous verrez que le secrétaire a un login à lui, il ne vous le transmettra pas, mais il y aura un login spécial pour la fin. Et oui, le login est multi-usage, donc vous pouvez l'utiliser sur plusieurs PC. Et le secrétaire aura la possibilité de changer le mot de passe. Mais la feuille est exactement ce que la tablette indique. Non. Est-ce que pendant la période de transition, on continue à rendre les feuilles ? Alors, dans les provinces du Hainaut, du Brabant, de Namur et du Luxembourg, non. Donc, si vous êtes sur la feuille électronique, tout s'envoie automatiquement, c'est bon, le CP va le chercher. Il y a juste pour la province de Liège où eux ne veulent pas rentrer complètement dans la phase de transition et donc, vous serez obligés d'envoyer les résultats et envoyer les feuilles de match auprès du comité provincial. Voilà. Donc, maintenant, on va à la fin du match. Donc, je vais faire la fin de la rencontre et là, vous devez inscrire la fin de l'heure du match. Donc, ici, il est 21h on va prendre par exemple 21h30 ou tapez 21h30 vous appuyez sur Terminé vous voyez que la fin du match est là. Ça vous sert à quoi alors ? Ça, vous en parlez avec votre comité provincial. Pour le moment, c'est comme ça. Donc, ce n'est pas le double du travail parce que la feuille sera automatiquement complétée. Quitte d'un match régional, donc les compétitions régionales sont gérées par la WBB. Donc là, c'est le principe du régional qui s'applique. Donc, pas besoin d'envoyer les feuilles à l'avance. Alors, Madame Misselli, il n'y a pas d'achat groupé de matériel. Vous connaissez le problème au niveau des puces électroniques qu'on connaît actuellement dans les voitures que dans les systèmes électroniques. Donc, impossible de faire un achat groupé de matériel. Il y a des actions qui sont prévues un peu dans toutes les provinces, plus ou moins toutes les provinces. Donc, pour les deux seules provinces que je suis au courant, c'est la province du Hénoux, c'est qu'il y a un subside qui va être mis en place pour les clubs. Et pour la province de Namur, il y a du matériel qui sera mis à disposition. Donc, voilà, ça, c'est les deux que je connais. Alors, on peut commencer, comme je vous ai dit, à partir du premier week-end de championnat, donc à partir de la semaine prochaine. Mais ça, vous allez recevoir une communication, à mon avis, d'ici fin de semaine ou début de semaine prochaine pour préciser les choses. Voilà, donc quand le match est terminé, vous appuyez donc sur fin de rencontre et là, dès que vous avez appuyé sur fin de rencontre, ça se marque ici et vous pouvez aller dans le récapitulatif. Dans le récapitulatif, vous allez retrouver toutes les feuilles, enfin, toutes les informations sur le match. Comme si c'était une feuille de statistique, c'est ça que je vous disais, l'intéressant est peut-être de prendre la photo de cette feuille-là si les coachs veulent absolument avoir la feuille directement. Ici, vous voyez que vous avez les cinq de base qui sont rentrés ainsi que les joueurs qui sont rentrés pendant le match, les points qu'ils ont marqués et les fautes qui ont été produites pendant le match, les joueurs qui ont été exclus ou sont sortis. Vous avez également les temps morts, les fautes d'équipe et le détail par carton. Vous avez la date de début, l'heure de début et l'heure de fin, le score final et l'équipe gagnante. Si une réclamation a été posée, vous voyez qu'elle apparaît ici. Ici, coach, il n'y a pas et l'arbitre a aussi la possibilité d'inscrire une note générale à la fin du match. En fait, l'arbitre a la possibilité d'inscrire avant, pendant, mais ça, on va rajouter le bouton et après le match. Donc, il n'y a aucun souci. Quand toutes les données ont été vérifiées par l'arbitre, lui, il appuie, excusez-moi, sur le bouton signer et puis, il clique sur le bouton signer et donc, on dit veuillez signer la feuille de match et l'arbitre va recevoir un code à six chiffres qui sera unique et donc, il ne vous transmettra pas. Il ne peut pas vous transmettre de toute façon et donc, à ce moment-là, il signera la feuille de match en mettant son code à six chiffres. Le code à six chiffres ne sera pas bloquant parce que, comme je vous ai dit, il y a des arbitres de club aussi qui peuvent être dans le système et donc là, c'est un peu plus problématique pour pouvoir mettre une signature. Donc, si vous avez un arbitre de club, il met un code au hasard. Si maintenant, un arbitre a son code, donc, il introduit son code et sur la feuille de match, quand il chargera la feuille en PDF, ici, vous ne le verrez pas, mais vous verrez qu'il sera marqué signature valide avec le nom d'arbitre en dessous. Comme ça, vous savez. Il y a une question qui m'a posée ici par rapport à la case GD. GD, c'était la mention qu'on mettait après qu'une personne reçoit une technique d'une antisportive ou une technique d'une antisportive. C'est bien le club visité qui décide si on utilise la feuille électronique pendant la période de transition. Il y aura la liste complète des gens qui passent dans la phase de transition sur le site de la OVVB dans la partie feuille électronique. Pour ne pas avoir de surprise, je vous conseille d'aller les consulter. Ce sera par province, donc ce sera beaucoup plus simple. Et vous avez la possibilité de voir quel club participe à cette phase de transition. Quand faut-il être connecté à la clôture et à quel moment ? Pour le moment, vous n'avez pas besoin. Ce que je vous disais, ici, à la signature, vous signez la feuille de match de l'arbitre. Ici, on a mis un code à six chiffres. Vous appuyez sur OK, terminez. Et là, à ce moment-là, je vous conseille d'avoir une connexion Internet pour resynchroniser la feuille de match. Vous voyez que la dernière sauvegarde a eu lieu. Pour pouvoir revenir en arrière, pour pouvoir appuyer sur terminer, moi, je vous conseille de sauvegarder la feuille et après d'appuyer sur terminer. Donc, vous connectez Internet et vous synchronisez la feuille. Pourquoi ? Comme je vous ai dit, vous introduisez un code aléatoire parce qu'il n'y a pas de code officiel ou de signature numérique officielle. Donc, l'arbitre officiel n'est pas présent. C'est un jeune qui arbitre. Vous mettez un code aléatoire. De toute façon, sur la feuille, il marquera signature invalide, ce qui est entre guillemets et logique parce que l'arbitre de club n'a pas de code officiel. Mais ça n'imputera en rien le match pour la suite. C'est juste une indication pour le comité provincial ou le département championnat. Alors, vous avez synchronisé, vous appuyez sur terminer et là, pour pouvoir télécharger la feuille de match, non, pour appuyer sur terminer, c'est pas obligatoire. Par contre, ici, la fonction télécharger le match, télécharger la feuille de match que je vais vous montrer, là, c'est obligatoire d'avoir Internet. Par quoi ? Parce qu'il va chercher sur B++X les informations. Donc, vous avez fini le match, vous appuyez sur télécharger si vous êtes connecté à Internet et là, vous avez une feuille de match qui va apparaître. Je vais juste m'assurer qu'à l'écran, vous voyez, voilà. Et donc, vous avez, si vous avez complété les choses correctement, une feuille de match qui apparaît si vous êtes connecté à Internet. Et donc, c'est la même feuille de match que vous aviez dans le temps. Merci. Merci. Merci.